C'était une préoccupation, c'était une doléance du personnel au gouvernement. C'est finalement le 4 octobre 2010 que le chef de l'État nous a reçus, après plusieurs grognes aussi, cités, manifestations de tout genre. À cette audience-là, il nous a fait des promesses, selon lesquelles certains points de notre plateforme revendicative trouveraient de solutions dans un bref délai. Mais malheureusement, nous nous sommes rendus compte qu'après le délai qu'on nous a donné, ça s'est passé de dupe. Le personnel s'est senti trempé. C'est un problème important de la corporation, on n'a pas trouvé de solution. Mette foi exprimée, les revendications du syndicat de Mahé portent sur l'adoption au Conseil des ministres du décret relatif à la rémunération, les indemnités et avantages matériels divers alloués aux agents dans les postes et le décret portant statut particulier des diplomates. Il demande aussi l'annulation de l'arrêté 25 portant critères d'affectation du personnel dit d'exécution dans les postes diplomatiques et consulaires et la nécessité de son abrogation. On en sait un peu plus sur les causes de l'accident de train survenu ce week-end dans la commune de Dassa. Selon les explications recueillies au CHD Gouhou auprès des blessés, le système de freinage serait à la base du drame. Une thèse rejetée par le directeur général de l'OCBN. Une quinzaine de morts et une vingtaine de blessés, c'est le bilan provisoire qui se dégage du déraillement d'un trait de marchandises dimanche 26 décembre dernier dans le village Bédavant à Dassa. Si les morts ont été envoyés à la morgue du CHD Gouhou, les blessés ont rejoint les différentes salles d'hospitalisation et de réanimation du même centre. Concrètement, on a réussi près de six et parmi ces six-là, il y a deux cas graves. Il y a un qui est dans un coma et il y a aussi un qui a eu une frature ouverte du tibia avec une plaie traumatique délabrante. On les a déjà mis au bloc, tout est déjà rentré dans l'ordre et ils sont à la réanimation sous suivance. Benjamin Adjinda, le maire de Dassa, n'a pas manqué d'aller apporter son soutien aux blessés. C'est une situation que nous déplorons et nous profitons de votre micro pour présenter nos sincères condoléances au nom du conseil communal de Dassa, mais au nom de toutes les populations, aux familles éplorées. Officiellement, les causes réelles de l'accident ne sont pas encore élucidées. Cependant, quelques blessés en parlent. Bon, moi je ne suis pas conducteur, bon, moi je suis un simple agent de la voie. Je suis à Tchaourou, on m'a envoyé à l'Ada pour un travail. En allant au niveau de Kokoro, le trait filet, il s'est dépassé la gare. Là, ils ont fait tout possible pour amener le trait au niveau du savais. Bon, là, il y a les visiteurs, là, les visiteurs ont fait tout possible, ils ont graissé les appareils, bon, ainsi, bon, les conducteurs ont dit qu'avec comme ça, on peut aller. C'est ainsi qu'on a démarré. On a constaté que, bon, le trait filet 3, là, chacun ne commence pas, c'est précipité. A peine 5 minutes comme ça, là, on a constaté que, on a constaté, bouh ! Il n'y a pas de voyageurs à bord, donc, c'est les clients, ceux qui vont prendre le charbon ailleurs, là-bas pour aller vendre, revendre à Cotonou, c'est ceux-là qui suivent souvent le train. À part ceux-là, il y a, nous qui sommes les agents de la maison. Le directeur général de l'ECBN qui s'est rendu sur le lieu de l'accident balai du revers de la main, ses propos. Nous avons apporté l'assistance aux victimes. La quasi-totalité des victimes enregistrées sont en position irrégulière, c'est-à-dire des voyageurs clandestins, non autorisés, à voyager à bord des trains marchandises. Cet accident ferroviaire, qui est le tout premier de l'histoire de l'ECBN, pose le réel problème du contrôle effectué sur les trains avant leur départ. Un malfrat a été abattu à Zogodomé par les forces de l'ordre. Il s'agit du chef de file d'un groupe qui, deux fois déjà, a opéré sur l'axe Cotonou-Parakou. Des armes de fabrication artisanale ont été également interceptées lors de l'opération. Ils sont décidés à donner de l'insomnie aux forces de l'ordre, qui sont prêtes à répondre à leur appel de jour comme de nuit. Lundi dernier, sur la voie inter-état Cotonou-Parakou, à roteur de Zoukou, dans la commune de Zogodomé, les coupeurs de route ont opéré à deux reprises dans la même journée. Leur lieu de reprise tactique, la forêt classée, la taquerée de la commune. Généralement, pour leurs opérations, ils sont armés de fusils de fabrication artisanale, habillés en tenue militaire et des cagoules pour se déguiser. L'opération conjointe menée par la gendarmerie de Zogodomé, la compagnie d'Abomé et le groupement centre a permis d'atteindre le chef de file dans un échange de tirs. Lorsque nous sommes partis pour les premiers jours, nous avons trouvé toutes ces armes que vous voyez par terre et les munitions, plus la cagoule. Mais ce jour-là, par malchance, on n'a pas vu les éléments. Mais nous avons continué par veiller. La brigade de Zogodomé et quelques gendarmes ont veillé nuit et jour. Et suite à la veille, aujourd'hui, ce matin, ils ont trouvé l'un des responsables, le plus grand. Le Seigneur Amédé, lui qui fait la terreur dans Zogodomé. Il vient d'être abattu, comme vous l'avez vu dans les images. Les autres membres du réseau ont pris la fuite avec le butin. Près de 20 millions de francs CFA et 18 portables emportés. Pour rassurer davantage les usagers de cette voie, un dispositif sécuritaire sera mis en place par les forces de l'ordre. Nous allons apaiser les usagers de cette route. Et le décal parti de désormais, nous allons commencer par les convoyer. Et je leur demande d'être disciplinés et de respecter les consignes des gendarmes sur la route. Parce qu'il y a d'autres qui viennent, qui sont pressés, ils disent qu'ils ne veulent pas attendre. Alors là, ça fera leur récépérer. C'est le convoyage que nous allons faire de Alada à Boykong, de Boykong vers Alada. Pour que, au moins, les fêtes se passent très bien. Nous voulons rassurer la population qu'elle aura une sécurité sur cette voie. La chasse au malfrat déclenchée par les hommes en uniforme dans les départements du zoo et des collines est une façon de rassurer la population. Les membres du CRJBD creusaient de réflexion. Des jeunes pour le Bénin de demain ont organisé une conférence publique autour du thème « Les grands travaux publics, un enjeu majeur pour les prochaines échéances électorales ». Occasion pour eux de porter un regard critique sur le projet de société du président André Ongbeji, notamment sur le volet des grands travaux routiers. C'était lundi à la Villa de l'Étoile. Après leur sortie politique du 15 décembre dernier, les membres du CRJBD, le cercle de réflexion des jeunes pour le Bénin de demain, se sont une fois encore illustrés ce lundi après-midi à la Villa de l'Étoile à travers une conférence publique autour du thème « Les grands travaux publics, un enjeu majeur pour les prochaines échéances électorales ». Et dans le viseur de ces jeunes, le projet de société du candidat unique de l'Union fait la nation, maître André Ongbeji, surtout dans son volet « Grand projet routier ». Ces jeunes, qui se sont lancés dans une étude comparative des grands travaux routiers au Bénin, estiment que les propositions de maître André Ongbeji dans ce secteur pour son probable quinquennat, à savoir le bitumage de 13 routes, la construction d'un pont, d'un théâtre national et des infrastructures sportives, s'avèrent trop maigres ou mieux insuffisantes par rapport à l'actuel locataire de la Marina qui, lui, en cinq années, a déjà à son actif plus de 400 km de route, évalué à près de 150 milliards de francs CFA, soit, disent-ils, le tiers du cumul des axes routiers bitumés par l'ensemble de ses prédécesseurs. Le candidat égrève une liste de voies qu'il entend construire. Mais encore, comment comptent-ils s'y prendre et avec quels moyens ? L'absence de réponse à cette action amène à se demander si le leader de l'Union ne continue pas encore de travailler sur son projet de société. Après avoir longuement épilogué sur l'interdépendance entre le développement du réseau routier et l'émergence d'un pays, le CRJBD invite le candidat unique de l'Union Fait la Nation à revoir son projet de société qui, à quelques exceptions près, ressemblerait à celui de l'actuel chef de l'État. Le milliard annuel à chacune des 77 communes qu'il propose n'est rien d'autre qu'une tentative de déformation du fonds de développement des communes instauré par le régime du changement. Le CRJBD invite les différents candidats à l'élection présidentielle de mars 2011 à prendre appui sur ce qui se réalise par le gouvernement actuel afin de faire des projections réalistes pour la période 2011-2016 qui prennent en compte les attentes prioritaires des populations. Faute de quoi, ils auront au dos le CRJBD et toute la jeunesse béninoise. C'est la fin du bulletin d'information. C'était les informations, Léandre Dossou, merci. Mission accomplie pour vous, merci d'avoir assuré. Sulpice Ossabagidi, lui, il désespère. Ça fait un moment qu'il n'a plus entendu le ministre de la parole du gouvernement. Pourquoi cette île tue ? Moi, je peux dire d'emblée que c'est la dure loi des séries. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pas trompé, Kajaf Common, pour vos grands moments. Kajaf Common, l'expérience crée la confiance. Surpice Ossabagidi, bienvenue, bonjour. Wanted, Candide, Azanaï. Cher Winner, Abessi, bonjour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501